Pour moi, ce circuit de Sepang, c'est tout d'abord beaucoup d'humidité, ensuite des infrastructures fantastiques et des grandes courbes fabuleuses. Malaisie, 5,5 km, 56 tours, 310 km au total, 8 lignes droites rapides, 3 virages lents, 2 possibilités de dépassement, vitesse maximale 297. Nous voici d'Asepang, en Malaisie, dans le simulateur de Red Bull F1 pour un tour de circuit. Premier virage très important ici à Sepang, c'est une sorte de tir-bouchon qui ensuite se referme en plus finir pour terminer jusqu'à 60 km heure avant de repartir dans un petit virage qui conditionne une longue ligne droite. C'est un circuit que j'aime tout particulièrement parce que c'est vrai que c'est différent du reste. Un autre virage à droite qui est très très difficile, très très important de bien ressortir, de ne pas trop toucher les bordures, sinon on risque de perdre la voiture. On a maintenant la partie que j'adore, c'est vraiment une partie très très rapide, à fond. Avant d'arriver dans un double droite, ce double droite est aussi très très rapide, la voiture est très instable ici. Mais dans l'ensemble, le tarmac est bien tranquille, donc il n'y a pas de problème. On ressent maintenant de ce petit épingle qui nous donne sur un double droite, un double droite où c'est très difficile de trouver la limite. La trajectoire est très importante. Maintenant on arrive dans un virage, une partie que j'adore aussi, un gauche à fond avant d'arriver dans un droite, tout en freinant. Très difficile de ne pas bloquer les roues. Ce virage à droite est très très important puisqu'il conditionne toute la longue ligne droite. Les vibreurs sont grands, il faut les utiliser à maximum ici à Sepong pour être rapide. Et par conséquent, c'est difficile à ne pas faire d'erreur. On arrive maintenant dans le dernier virage, une petite épingle à gauche qui est aussi de nouveau très importante puisqu'il conditionne toute la longue ligne droite pour terminer ce tour ici en Malaisie à Sepong.